Alexandre Le Croc, bonsoir. Alors est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton personnage dans cette pièce ? Le personnage d'Adam, c'est le fils en fait, qui est un peu révolté, un peu secoué par le départ soudain de sa mère. C'est le seul qui est un peu justement dans la rébellion et dans la révolte, comparé au père qui est plutôt abattu, qui ne bouge pas de son fauteuil, et la fille qui plutôt essaye de comprendre la situation, le fils, il y a un petit côté agaçant je pense aussi parfois, parce qu'il est vachement comme la mouche du coche avec sa mère, un peu toujours essayer de la remettre dans le droit chemin, ce qui croit pour lui être le droit chemin, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors moi en tout cas j'ai vu la pièce, déjà félicitations, parce que j'ai adoré ton interprétation et j'ai adoré la pièce en général aussi. Est-ce que tu es proche toi de ce personnage d'Adam ? C'est une question qu'on me pose assez régulièrement dans les rencontres et tout ça. Je n'ai pas l'impression d'être très proche de lui dans ce côté, moi je serais personnellement plus du côté de la fille qui finalement accepte et qui souhaite le bonheur de sa mère. Après, je dois avoir des côtés agaçants un peu comme ça, mais c'est vrai que je ne partage pas complètement, j'ai beaucoup d'affection pour le personnage parce que je trouve que c'est du désespoir qui l'anime à chaque fois finalement, mais bon, ce n'est pas moi dans la vie, je suis un peu loin de ça. Comment tu as choisi ce rôle ? Est-ce qu'on te l'a proposé ? C'est un peu particulier, moi je suis un peu le dernier arrivant dans la pièce, puisque au départ, Arnaud Meunier, le metteur en scène, avait choisi déjà Emmanuel, Jacques et Anaïs, et il a fait une audition pour le rôle d'Adam en fait. Il a auditionné une cinquantaine de jeunes sortants des écoles nationales, donc l'île d'où moi je viens, Strasbourg, Paris, Cannes, tout ça. Et il y a eu trois tours d'audition, et en fin de compte au final, c'est moi qui nous a fait travailler sur des textes de Bégaudot, entre les murs notamment, et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi en l'occurrence. Tu es assez bien entouré dans cette pièce, c'est quand même des comédiens confirmés. Je disais tout à l'heure en rigolant, mais on m'a dit qu'il ne faut pas dire ça, ça ne se fait pas, mais je disais que je n'ai pas trouvé ta page Wikipédia, alors qu'ils ont tous leur page Wikipédia, forcément. Est-ce qu'on apprend beaucoup en travaillant avec ces acteurs ? Au départ, oui, on apprend beaucoup, évidemment, mais il fallait arriver déjà avec le fait de se dire... J'essayais d'éviter de me dire que c'est des énormes stars, je les ai vus je ne sais combien de fois au théâtre ou au cinéma. Voilà, j'ai essayé de... Je me suis dit, deux mois avant de commencer la répétition, j'arrête de regarder des films avec eux, sinon je devais être complètement pétri de trouille. Et en fin de compte, très très vite, il n'y a pas eu de rapport de supériorité, je veux dire, j'ai été accueilli comme tout un... Enfin, voilà, ça s'est vraiment très très bien passé, et j'ai beaucoup appris avec eux, tous. Alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours à toi ? D'où tu viens, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du théâtre ? Moi, mon parcours à moi, c'est... J'ai, après mon baccalauréat, donc j'ai eu mon baccalauréat scientifique à Rennes, donc j'étais vraiment bavarti pour faire du théâtre. Je suis parti à Paris un peu sur un coup de tête, j'ai écumé les cours privés, et j'ai fini dans une... Au bout de deux ans, trois ans, je ne sais plus, j'ai fini dans un cours qui s'appelait le vélo volé à Boulogne-Biancourt, et celui qui animait le cours préparait au concours des écoles nationales, et j'en ai passé quelques-unes en 2006, et j'ai fini par atterrir à Lille, où j'ai fait trois ans de formation dans l'école du Théâtre du Nord, dirigée par Stuart Seyde. Voilà. Et tu ne regrettes pas les maths aujourd'hui ? Absolument pas, j'étais très mauvais. Je crois que je suis un scientifique qui a eu son bac grâce aux matières littéraires. C'est la fameuse voix S qui mène à tout, et ça mène aussi au théâtre, donc. Est-ce que tu peux me parler un petit peu, toi, ton image de la Côte d'Azur, si tu viens souvent, si tu as des attachements particuliers à la région ? Très honnêtement, je crois que c'est la deuxième fois dans ma vie que je viens sur la Côte d'Azur. J'y suis passé, j'ai eu un accident de voiture du côté de Saint-Aigulph un jour, mais enfin, je ne suis pas resté très longtemps, du coup. Ça, c'est pour l'anecdote. Autrement, j'ai passé le concours de l'école de Cannes, puisque Cannes a une école aussi de comédiens de Cannes Nationale. J'ai passé dix jours en stage, je n'ai pas eu l'école, donc je me suis rapatrié sur le Nord. Mais c'est très sympathique, je n'ai jamais connu un mois de février comme ça. C'est très agréable. Alors, pour finir, est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes projets dans le futur ? Si tu as des projets de théâtre, peut-être cinéma ? Si, j'ai des projets, mais qui ne sont pas encore tout à fait concrets pour l'année prochaine, des projets de théâtre, parce que moi, je n'ai jamais fait de cinéma, donc j'évolue plus dans le milieu du théâtre, avec un collectif dans le Nord de la France qu'on a créé avec quelques amis en sortant de l'école. C'est un collectif qui s'appelle Si vous pouviez aller chez Mon Coeur, et on est sept dessus, et on travaille tous ensemble sur différentes pièces qu'on monte ensemble. Merci beaucoup d'être venu me voir ici au bar du Théâtre National de Nice, et puis bonne continuation pour la pièce. Merci beaucoup.